Je choisis d'enregistrer les six sonates d'Isaïe pour Violent Seul parce que j'avais déjà enregistré les 24 caprices de Paganini, les six sonates de Partita de Bach et Isaïe c'est l'autre grand corpus pour Violent Seul qui explore un univers harmonique tout différent puis c'est de la musique du XXe siècle c'est harmoniquement évidemment tout à fait autre chose même s'il tire parti bien sûr de ses prédécesseurs et il faut savoir qu'au violon nous n'avons pas tant que ça de répertoire pour l'instrument Seul non accompagné donc c'est en fait pour tout violoniste c'est un peu la succession logique De recevoir un diapason d'or de l'année et être disons un symbole fort pour plusieurs raisons bon il y a aussi le contexte du marché du disque qui est depuis très longtemps enfin depuis que moi j'ai commencé ma carrière en dépression constante donc on a l'impression qu'il n'y a guère que des enregistrements qui ont un éclairage spécial qui peuvent encore avoir une sorte de susciter un intérêt suffisant après c'est surtout lorsqu'il s'agit d'un répertoire comme les sonates de Isaïe me concernant c'est une longue démarche parce que j'ai commencé à enregistrer les caprices de Paganini en 1997 ensuite j'ai fait des sonates imparties Tadbar ensuite j'ai fait des transcriptions de Scarlatti tout ça pour violon seul et également qui avait reçu un diapason d'or pas de l'année mais un diapason d'or la sonate de Bartók pour violon seul accompagnée aussi de transcriptions tout ça pour violon seul donc j'aime à croire que cette récompense elle va aussi un peu vers ses autres réalisations précédentes et que du coup évidemment que c'est une somme de travail considérable ça représente 15-20 ans de travail et on est d'autant plus heureux et fiers que tout à coup il y a un symbole fort pour dire que cette réalisation là a quelque chose de particulier qu'elle amène quelque chose de nouveau dans le paysage musical d'autant plus que même si Isaïe est un compositeur pour beaucoup qui reste confidentiel il y a quand même déjà pas mal de versions de ces sonates pour la raison que je le disais tout à l'heure que c'est une musique extrêmement intéressante et on est d'autant plus heureux et fiers que tout à coup il y a un symbole fort pour dire que cette réalisation là a quelque chose de particulier qu'elle amène quelque chose de nouveau dans le paysage musical d'autant plus que même si Isaïe est un compositeur pour beaucoup qui reste confidentiel il y a quand même déjà pas mal de versions de ces sonates pour la raison que je le disais tout à l'heure je pense que c'est une musique extrêmement intéressante je pense que c'est une musique extrêmement intéressante